La nouvelle prise de parole de Gabriel Attal pour tenter de rassurer au maximum les agriculteurs à trois jours du Salon de l'Agriculture. C'était en tout cas l'objectif de la conférence de presse Alexis Delafontaine. Tous les chantiers annoncés le mois dernier sont lancés, affirme le chef du gouvernement. Oui, Gabriel Attal avait pris 62 engagements. La moitié sont déjà réalisés, annonce le Premier ministre, parmi lesquels l'abandon de la hausse des taxes sur le GNR agricole à l'origine des blocages. Pour le reste, 30% sont en cours de réalisation, comme la réforme de la retraite agricole pour revaloriser les pensions. Et 20% des chantiers commencent à peine. C'est le cas de la nouvelle loi Egalim, censée protéger le revenu des paysans promise avant l'été. Des annonces qui ont permis de lever les barrages, mais pas tous les doutes, reconnaît le Premier ministre, qui affiche tout de même ses ambitions. La France doit être souveraine, et donc oui, la souveraineté agricole est notre cap. Et pour atteindre pleinement ce cap, on doit produire plus et on doit protéger mieux. Il n'y a qu'une seule ligne, qu'une seule vision, qu'une seule politique agricole française défendue par ce gouvernement, le Président de la République, et cette majorité, c'est celle-là. Gabriel Attal espère que ses premiers résultats calmeront les esprits avant le Salon de l'Agriculture. Mais il veut surtout faciliter la venue d'Emmanuel Macron, samedi porte de Versailles, qui devrait présenter la prochaine loi d'orientation agricole. Alexis Delafontaine